Bonsoir, fidèles éditeurs de la Casca 795.9, c'est l'aide de la grande édition à la présentation, Ibrahima Dembely et Bintangaya, cabine technique Mikassal. Les titres de cette édition, l'OMS signale une baisse de 31% des cas de polyomylite en Afrique en 2023. La date d'Immagal de Brokhan, officiellement connue, 181 migrants sénégalais dont 21 femmes secouries par la marine royale marocaine. Hors de nos frontières, en Mauritanie, une aide italienne de 3 millions de dollars pour appuyer la santé animale. L'Afrique du Sud lance le programme des élections de 2024, l'espoir et la revue de presse permérant ce journal dans un instant le développement. Ouvrant ce journal par l'actualité locale par la culture, afin de promouvoir la culture poulard à travers le village de Gamadisare, département de Podor, l'association Partenariat Gamadisare-Chewilerville-Citier en France a organisé le 3 novembre une journée d'exposition de photoprise en 2002. Dans cette localité, le président de la dite association avait été en juin 2002. Pour lui, l'objectif est de faire découvrir au reste le Sénégal en profondeur. Écoutons Raymond Stiegler au micro de Ousmane Salle. Je suis Raymond Stiegler, président de l'association Partenariat Gamadisare-Chewiler. Chewiler est un village de 3 000 habitants en France, en Alsace. Et Gamadisare est un village du Futa, département de Podor, également de 3 000 habitants. Je suis donc le président de cette association. C'est simplement le destin qui m'a amené ici. Parce que moi, j'ai l'Afrique dans le cœur. Depuis que j'étais tout petit, je me suis dit, tu n'auras jamais la chance d'aller en Afrique. Et puis un jour, le destin se déclenche. Je me suis retrouvé à Gamadisare, parce qu'un ami était en mission avec une organisation qui aidait les enseignants. Il vient voir, il me dit, toi tu veux aller en Afrique ? J'ai dit oui. Il a dit, viens me voir. Si ça te plaît, tu restes, sinon tu verras. Je vais aller là-bas. Au mois de mars 2002, l'association était déjà créée au mois de juin. Et ça fait 21 ans que j'y vais. De 50 ou 60 voyages. Et plusieurs années de présence dans le village. Avec les villages. J'ai été fasciné. Je ne peux même pas, il n'y a pas de mots. J'ai découvert une population qui n'est pas dans l'abondance matérielle, mais qui est dans la richesse humaine. Et ça, c'est quelque chose de très, très touchant. De très, très profond. De ne pas être dans l'abondance. Je ne dis pas de la pauvreté. Mais de ne pas avoir grand-chose. Et de sourire, toujours sourire, ne jamais se plaindre, être solidaire, partager, avec rien du tout. Passer des moments de bonheur comme le soir. Tu bois le thé, tu es éclairé par les étoiles, tu bavard, tu plaisantes, tu rigoles. Il y a les vieux, il y a les enfants. Tu es heureux, tu es bien. Moi, j'ai mal au cœur depuis longtemps. Chaque fois que je regarde des livres sur le Sénégal, chaque fois qu'il y a une émission sur le Sénégal, l'image qu'on donne du Sénégal, c'est sali, les plages, les gens qui rôtissent au soleil, les piscines, les hôtels, presque îles. Elle est jolie. Mais tu prends des photos, tu dis que tu es à Miami, à Los Angeles, c'est pareil, ou Saint-Louis. Alors, c'est une fausse image du Sénégal. C'est une belle image du Sénégal. Saint-Louis est une des plus belles villes africaines de toute l'Afrique. Mais ce n'est pas le Sénégal. Le Sénégal, c'est le Sénégal profond. Le vrai Sénégal. Chez les Halpoulas, chez les Diolas, chez les... Dans toutes ces régions, il y a 80% du territoire du Sénégal où tu ne verras jamais aucun rôtage, aucune photo, rien du tout. Oubliez, ignorez, comme si ce Sénégal n'existait pas. Et moi, j'ai mal au cœur et je ne le supporte pas. Je voudrais faire voir autre chose que les plages et les hôtels. Voilà. Oui, on tient beaucoup aux femmes. On voudrait faire vraiment, vraiment, vraiment quelque chose pour les femmes. Quelles sont les bases du développement ? Les écoles, comme Senghor disait, la culture, il n'y a pas de développement sans la culture. Mais la culture commence par les écoles. Si des enfants ne vont pas à l'école, ils n'auront jamais accès à la culture. Ni au livre, ni à la sculpture, ni à rien du tout. C'est la base. Chacun doit avoir une base de culture qui commence par l'école. Merci, Ousmane Zal, d'avoir tendu votre micro à Raymond Cicler. 304 cas de poliomyélite ont été recensés dans les pays africains au cours de cette année, contre 438 à la même période de l'année dernière, soit une baisse de 31%, a déclaré mardi le docteur. Marc Chidiso, Rebecca Moëti, directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, que Mme Moëti a donné ses statistiques à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'île contre la poliomyélite. Elle s'est réjouie de la diminution du nombre de cas de poliomyélite détectés cette année dans les pays africains. Rebecca Moëti déclare par ailleurs qu'aucun cas de poliovirus sauvage n'a été signalé dans notre région depuis plus d'un an. Elle appelle les Africains à ne pas dormir sur leur laurier, d'autant plus que 21 pays de la région africaine font face à des flambées épidémiques dues à des poliovirus circulants. La mairie de Kédougou a commandé 1300 table-bancs dans le but de régler définitivement le déficit en table-bancs des écoles publiques de la commune, a annoncé mercredi son directeur de la communication, Famacan Dembélé. Le déficit des table-bancs est lié au nombre pléthorique d'élèves qui, entre chaque année dans les écoles publiques des quartiers périphériques, a expliqué M. Dembélé. Il a souligné que dans certaines écoles de la commune, comme celle de Gadak-Dinguissou, Tripano et Pasteur-Bitler, il y a un effectif très pléthorique. Le directeur de la communication a annoncé la construction et l'équipement de deux nouveaux établissements élémentaires au niveau des quartiers Gadak-Dinguissou, Plateau et Tripano II. Le recteur de l'université numérique, Cheikh Ahmedoukan, a annoncé mercredi la mise en place d'un réseau des universités virtuelles francophones dans le but d'avoir un cadre formel de partage d'expériences et de pratiques aptes à mieux explorer les opportunités de l'enseignement à distance. La mise en place d'un réseau d'universités numériques devrait permettre de mieux partager les expériences pour tirer le meilleur des uns et des autres, a-t-il dit, relevant que le Sénégal a un rôle de leader à jouer dans ce réseau. Pionnière en Afrique francophone de l'enseignement supérieur à distance, l'université numérique ex-université virtuelle du Sénégal, IVS, est copiée par la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger et le Congo, dit-il, le Burkina Faso, est allé beaucoup plus loin en construisant des espaces numériques ouverts du même modèle que le Sénégal a ajouté le recteur, réitérant que la plupart des pays africains ont commencé à s'inspirer du modèle de l'université numérique Cheikh Ahmedoukan, ex-IVS. La date du Magal de Porokhan est connue, Binte Ndiaye nous fait le point. La date du Magal de Porokhan a été officiellement fixée par le Khalifa Génard des Mourides et Khalifa de la Famille de Serine Basur. L'organisateur de cet événement, le Magal, se tiendra l'âge. Le jeudi 25 janvier 2024, Porokhan, lieu de prévenance annulée, est un site religieux unique, abritant environ 30 000 habitants. La renommée de ce village est étroitement liée à Mamdjara Boussou, la mère de Cheikh Ahmedoukan Bambachak, année des milieux de fidèles, principalement les femmes, convergent vers ce lieu pour rendre hommage à celle qui est affectueusement appelée Brom Porokhan. Ce Magal revêt une importance particulière car il est le premier et unique événement de Cheikh Jean dans le cran gruyé musulman. Mettant en avant une leadership féminine d'inspiration islamique, cet événement est structuré de grandes envergures témoignent de la place prépondérante des femmes dans la communauté religieuse. 61 villages et amours situés dans 15 communes des départements de Martam et de Canel bénéficieront du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité au Sahel. Padaes a annoncé mercredi le conseiller technique et superviseur des projets de la Banque mondiale et de l'Union européenne à la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélève Ousmane Diallo. L'objectif du Padaes est de fournir un courant électrique de qualité et en quantité suffisante, a précisé Ousmane Diallo. Le projet d'électrification va améliorer les conditions de vie des ménages, a dit Maudoukiam, l'adjoint du gouverneur de Martam Sarger des Affaires Administratives de la région. Le Padaes ne prenant pas compte. Le département de René Roux a souhaité que le projet d'électrification soit étendu à cette localité territoriale où la demande d'électricité est très forte. Le Sénégal a acquis 41 biens appartenant à l'ancien président Léopold Sédar Senghor et à son épouse Colette Senghor à un montant de 160 millions. 64 000 francs CFA annoncent un communiqué du ministère de la Culture et du patrimoine historique reçu mercredi à l'APS. La vente de ces objets au Sénégal s'est faite lundi dernier à l'hôtel de vente aux enchères de camp en France, précise le communiqué, ajoutant que le ministre de la Culture et du patrimoine historique Alunso, accompagné de l'ambassadeur du Sénégal en France, Maghétze, a rencontré la commissaire-priseur Solène Lenne et son associé pour faire l'inventaire des biens appartenant au président Senghor et à son épouse, conformément aux directives du chef de l'État, Makissal. Le communiqué renseigne que les objets appartenant au président Senghor et à son épouse sont au nombre de 41. Les restants de ces 200 objets font de l'offre concernant d'autres propriétés, a-t-il ajouté, précisant que la conclusion pour l'acquisition des biens exclut les autres. Au total, 181 candidats à l'immigration irrégulière à bord de deux pirogues en provenance de Kafountine et Kayar ont été secouris mardi après-midi par la Marine royale marocaine à appris l'APS de sources diplomatiques. La même source précise que le groupe compte 21 femmes et une cinquantaine d'adolescents mineurs, dont un nourrisson et un enfant de 4 ans. Ces migrants secouris étaient à bord de la pirogue ayant pris départ à Kayar le 18 octobre 2023. Ajoute-t-elle, depuis le mois d'avril 2023, renseigne-t-elle, c'est la première fois qu'une embarcation arrive avec autant de femmes et d'enfants. Dans un instant, la page internationale. L'actualité internationale sera présentée par Demba Djem. Bonsoir Demba. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Commençons cette actualité par la Mauritanie où une aide de 3 millions de dollars. Tout à fait. L'agence italienne de coopération a accordé au ministère mauritanien de l'élevage une aide de 3 millions de dollars au montant qui sera consacré au projet Appui à la santé animale et les impacts du Covid-19, a précisé le ministère sur sa page Facebook. Le ministère a précisé que ce projet sera exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Il a ajouté que ce projet vise à renforcer les efforts du gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire en augmentant les capacités de protection des éleveurs et en améliorant la santé animale. Au Mali, les troupes et la police de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali doivent quitter au plus tard, le 31 décembre 2023, le pays saélien en proie à la menace djihadiste créée par la résolution 2100 du Conseil de sécurité du 25 avril 2020-2013 pour appuyer le processus politique et effectuer un certain nombre de tâches d'ordre sécuritaire. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali vit ces derniers moments. Au Côte d'Ivoire, le budget de l'État 2024 s'équilibre globalement en ressources et en charge à 13 720,7 milliards de francs CFA contre 11 694,4 milliards de francs CFA en 2023, soit une progression de 17,3%. Il a été conçu dans le but de renforcer les infrastructures socio-économiques et consolider le dispositif sécuritaire. Au Bénin, l'ambassade du Japon à Côte-Nous va offrir du matériel roulant aux autorités béninoises pour contribuer à la lutte contre le terrorisme face aux groupes terroristes qui sévissent souvent dans le nord du pays. Les autorités béninoises reçoivent un soutien de Thaï. Le gouvernement japonais promet de renforcer la logistique armée de Côte-Nous en matériel roulant contre les djihadistes qui souhaitent s'implanter dans le pays du Golfe de Guinée après avoir fini de dicter leur loi au territoire du Sahel. Enfin, en Afrique du Sud, a lancé le programme des élections nationales et provinciales en 2024 avec des candidats indépendants sur le bulletin de vote pour la première fois dans l'histoire électorale du pays. La commission électorale indépendante a déclaré mardi dernier qu'elle était prête à accueillir des millions d'électeurs éligibles dans plus de 23 000 bureaux de vote qui seront installés dans tout le pays l'année prochaine. Voilà ce qui fait l'essentiel de l'internation. Merci Dembadien. Dans un instant, la page sportive. Bonsoir, bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée de la Ligue des champions. La troisième journée qui se joue depuis hier, d'abord les matchs de ce mercredi. En ce moment, à la 86e minute, un déplacement d'Ortumund mène devant Newcastle par le score de 1 but à 0. L'équipe allemande de Leipzig mène devant l'étoile rouge de Belgrade par le score de 3 but à 1. Ils sont à la 87e minute, à la 89e minute. Manchester City mène sur le terrain de Young Boys de Berne sur le score de 3 buts à 1. Eh bien, le troisième but est entré il y a quelques instants. Il est marqué par Allende. Donc, Allende a en doublé puisqu'il avait marqué déjà le deuxième but à la 67e minute sur pénalty. Rappelons que City avait ouvert le score à la 48e par l'internation d'Akanji. Et puis, les Young Boys de Berne avaient égalisé à la 52e, donc 4 minutes plus tard. Mais à la 67e, City obtient un pénalty que transforme Erling Allende. Et donc, ils le marquent 2 à 1. Et Allende marque un troisième but à la 86e minute. En ce moment, ils sont à la 89e. Et bien, City mène devant Young Boys de Berne sur le score de 3 buts à 1, toujours pour les matchs du jour. Le Paris Saint-Germain également a fait une bonne opération. À la 90e minute, l'EPG mène devant l'AC Milan sur le score de 2 buts à 0. Mbappé avait ouvert le score à la première mi-temps, donc dès la 23e minute, avant que Kolo ne marque le deuxième but parisien. En seconde période, à la 87e minute, Celtic Lascou et l'Atlético de Madrid sont à égalité de partout. L'Atlético de Madrid joue à 10. Rappelons qu'hier, déjà, il y avait huit autres rencontres qui s'étaient jouées. Eh bien, le Bayern de Munich s'est allé imposer face à Galatasaray par le score de 3 buts à 1. L'Inter Milan avait reçu et battu Salzbourg par le score de 2 buts à 1. Naples était allé battre l'Union de Berlin par le score de 1 but à 0. Arsenal également de placement avait battu Sevilla par le score de 2 buts à 1. Le Real Madrid était aussi allé battre Braga par le même score de 2 buts à 1. L'Anse avait calé, avait donc été contraint au nul par le PSV N20. Score final 1 partout. Le Real Sociedad a été allé battre Benfica par le score de 1 but à 0. Et enfin, Manchester United avait battu Copenhague par le score de 1 but à 0. Et aujourd'hui, en début d'après-midi, Barcelona, ou en début d'après-midi, Barcelona avait battu Shakhtar Donetsk par le score de 2 buts à 1. Et Feyenoord-Dotterdam qui bat la Lazio de Rome par le score de 3 buts à 1. C'était donc la troisième journée de la Ligue européenne des champions. La quatrième journée se jouera les mardis 7 et mercredi 8 novembre prochains. Voilà, Ibrahim, l'essentiel de cette page de sport. Sinon, juste pour rappel, l'équipe du Sénégal des U17 jouait aujourd'hui un match amical contre la Russie. Nous n'avons pas encore le résultat. Rappelons que pour le premier match, les Lyonso avaient battu l'équipe du Panama par le score de 4 buts à 0. Ils avaient donc au programme trois rencontres. Le premier, donc c'est une victoire, la passe au Panama 4 à 0. Le 25, aujourd'hui, les rencontres de la Russie. Et le 28, ils joueront contre l'Ouzbékistan. Ils préparent la Coupe du Monde U17 prévue en Indonésie à partir du 11 novembre. Voilà, Ibrahim, l'essentiel de cette page de sport de ce mercredi. Merci, Mamoudi Aetiam, de cette page complète. Dans un instant, la révisionne au quotidien. Le quotidien sénégalais parvenu mercredi à apatite principalement sur l'alerte lancée sur l'état de santé. Alarmant de l'opposant Ousmane Sonko après la reprise de sa grève de la faim au moment où le Fonds monétaire international a conclu de nouveaux accords avec le Sénégal, comportant entre autres la baisse de la subvention de l'État sur les prix de l'énergie dans un contexte de hausse de facture d'électricité pour les ménages. L'observateur évoque l'état de santé dégradant du leader du parti de l'opposition du sous-patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, Ousmane Sonko plongé dans un coma inquiétant après la reprise de sa grève de la faim à l'hôpital principal de Dakar, où il est interné quelques semaines après son placement sous mandat de dépôt à la prison de Sépicotane à une trentaine de kilomètres de Dakar, arrêté depuis fin juillet pour vol de téléphone portable près de son domicile avant que cette accusation ne soit versée par le parquet dans un nouveau dossier comportant plusieurs chefs d'inculpation criminelles alors qu'un jugement de la chambre criminelle du tribunal de Dakar venait de le condamner à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse face à la plaignante Agisar qui l'accusait. Pourtant de viol et menace de mort, le maire de Jignazor utilise la grève de la faim pour protester, selon ses dires, contre sa détention arbitraire et celle de plusieurs de ses militants. Comme une épée de Damoclès, l'état de santé de Soinsanko est brandi au-dessus de la tête des autorités. Les avocats du leader du parti PASTEF dissous, usent et abusent de la situation sanitaire de leurs clients pour mettre la pression sur l'état, indique le journal auquel des spécialistes expliquent que cette stratégie de communication catastrophiste est une communication situationnelle dont la cible va au-delà de l'opinion nationale. Toutefois, cela peut être productif ou contre-productif, provient-il ? BESBI s'intéresse au sujet et note que ça recommence. Pour reprendre les propos de Cyré Clé d'Orly, l'avocat du maire de Jignazor, qui indique que son client est dans un profond commun, selon le journal, le conseil de Soinsanko a profité de cette alerte pour lancer un appel pressant au président Macky Sall, aux religieux et à la communauté internationale. Walfo Quotidien souligne ce qui nous prend au nez avec le prix de l'énergie dans un contexte de hausse des factures d'électricité, poussant les ménages à rouspester contre la Sénélec, la Société nationale d'électricité, qui n'a pas réussi à convaincre les consommateurs après leur rencontre électrique d'hier mardi. Pour ne rien arranger, le gouvernement prévoit une baisse de 550 à 215 milliards l'année prochaine sur les subventions apportées au prix de l'énergie à la suite d'une rencontre avec une délégation du Fonds monétaire international, le journal. En revanche, le site quotidien indique que la Sénélec a arrondi les angles sur les récriminations autour de la hausse des prix de l'électricité, alors que les associations des consommateurs proposent une révision du système de catégorisation des tranches de facturation. La Société d'électricité accepte de revoir avec la consommation de régulation du secteur de l'électricité les conditions permettant de réduire les factures, précise le journal. Le témoin note que le Sénégal est sur le toit de l'Afrique malgré la baisse de sa croissance économique. En effet, le FMI salit la dynamique de croissance continue de notre pays alors que la croissance de l'économie nationale s'établira à 4,1% à la fin de l'année contre 5,3% initialement prévu. Le journal souligne que le Sénégal et l'institution de Bretton Woods ont signé au cours de leur rencontre d'hier à Dakar un nouvel accord de principe qui ouvrira la voie au décaissement de 166 milliards de francs CFA. Le Soleil explique que ces 166 milliards de francs CFA du FMI au Sénégal sont des facilités élargies de crédit. À l'issue de l'examen, le Sénégal aura accès à 126 milliards de francs CFA pour la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit et un autre montant de 40 milliards de francs CFA pour la facilité de résilience et de la durabilité liée au changement climatique, précise Edouard Gamael, chef de la mission du FMI à Dakar. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, le rappel des titres. L'OMS signale une baisse de 31% des cas de poliomyélite en Afrique en 2023. La date d'Immogal de Prokhan officiellement connue. 181 migrants sénégalais dont 21 femmes secouries par la marine royale marocaine. Ordenant frontières en Mauritanie, une aide italienne de 3 millions de dollars pour appuyer la santé animale. L'Afrique du Sud lance le programme des élections de 2024. Le sport et la revue de presse ont mis fin à cette édition. Co-présenté par Ibrahim Edembeli et Bindandiaï à la cabine technique, c'était Mika Sal. Le sport et la revue de presse ont mis fin à cette édition.